Grâce au soutien de la région sud, de la métropole NISCO d'Azur et de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, ces start-up azuraines participeront au prochain CES de Las Vegas qui se déroulera du 8 au 11 janvier. Des start-up qui se sont retrouvées le 11 décembre au siège de la CESI NISCO d'Azur pour présenter les différents produits qu'elles exposeront lors de ce rendez-vous mondial de l'industrie high-tech dédié à l'innovation technologique. Un salon qui leur donnera aussi l'opportunité de rencontrer des investisseurs et d'identifier les tendances à venir pour accélérer encore leur développement. Rencontre avec Sébastien Lurca de la start-up sophie politaine Azure Tech Concept qui a développé une solution au smart-hear permettant aux personnes sourdes ou malentendantes de voir les sons. Il nous présente ce produit répondant à un véritable besoin et qui a déjà suscité beaucoup d'intérêt au dernier CES de Las Vegas. Sébastien Lurca aborde d'ailleurs l'édition 2019 avec l'ambition de transformer l'essai et il est particulièrement bien placé pour évoquer ce que le CES peut apporter à une start-up. Sébastien Lurca. Alors le CES c'est vrai que c'est un événement mondial, c'est le temple de l'électronique dans le monde. Quand on a ce cachet-là, quand on fait partie des mille start-up mondiales, tout de suite on est reconnu et on rentre dans une autre dimension. On a eu la chance de pouvoir rencontrer de bons partenaires pour nous sur le produit Smarteer. Smarteer qui est un produit qui est destiné aux personnes sourdes ou malentendantes, qui leur permet de voir les sons, qui est une vraie innovation pour cette communauté. Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir le tampon du CES une première fois et de l'avoir encore une deuxième fois, ça montre qu'on est une entreprise qui tient la route et qui a une vraie innovation et qui apporte du bien aux personnes handicapées, en l'occurrence aux personnes sourdes. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus complètement le fonctionnement de Smarteer ? Alors Smarteer c'est un dispositif qui est munie d'un micro, dans lequel il va écouter en temps réel tout ce qui se passe dans l'habitat ou sur le travail de la personne sourde. Et il va le retranscrire sous forme de signaux lumineux, sur des petits boîtiers portatifs que la personne a et qu'elle peut mettre dans chaque pièce, et ou également son smartphone. L'idée c'est vraiment de lui associer chaque son à une couleur. Donc pour exemple si l'alarme incendie se déclenche, ça a flashé en rouge, le bébé qui pleure en violet, rien qu'un son à la porte en bleu, etc. Vous avez beaucoup de sons différents ? Alors on peut enregistrer jusqu'à 30 sons sur le boîtier. En général les personnes enregistrent l'alarme incendie, le bébé, la porte d'entrée, le bip du four, le micro-ondes, le parle-le-phone. Vraiment la personne enregistre ses propres sons de son propre habitat, et ça lui permet véritablement de savoir ce qui se passe autour d'elle et gagner en autonomie. Comment vous avez développé ce produit ? Quelle est la structure de votre société ? Alors on est une entreprise qui compte aujourd'hui 12 salariés, qui est basée à Sofia Antipolis. Donc on a monté la structure avec deux associés, donc Cédric Sénéchal et Damien Sénéchal, les deux frères, ingénieurs en software, ingénieurs hardware pour l'autre. Et aujourd'hui on a une équipe de 12 personnes, dans lesquelles on a eu une grosse partie R&D pendant deux ans. On a fait le CES l'an dernier, ça nous a permis d'avoir des contacts aux Etats-Unis et un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui on assoit l'ensemble de ces contacts qu'on a eus depuis trois ans de façon internationale. Alors l'an dernier au CES vous avez acquis une certaine notoriété, qu'est-ce que vous attendez de plus cette année ? Déjà d'asseoir les différents partenaires qu'on a pu rencontrer l'an passé, c'est-à-dire développer vraiment notre partenariat sur le territoire des Etats-Unis, et puis gagner encore en notoriété, et montrer qu'on a une volonté de s'internationaliser. C'est vrai qu'on a eu un projet, quand on a commencé, on était sur un projet de levée de fonds au départ. Le cachet du CES a montré aux différents investisseurs qu'on était une entreprise qui pouvait se tourner vers l'international. Et aujourd'hui on fait déjà un deuxième tour de levée de fonds parce que le projet a pris et que la communauté sourde a besoin de ce produit. Donc aujourd'hui on a la chance d'avoir encore ce tampon CES qui montre qu'on peut aller worldwide. C'est un marché très vaste et votre produit répond à un véritable besoin ? Exactement, on a vraiment fait un dispositif spécifique pour les personnes sourdes. On est parti d'un réel besoin qui était véritablement de pouvoir voir ce qu'on ne pouvait pas entendre. Et est venue l'idée de Smarttear en remplaçant une oreille. C'est-à-dire que Smarttear c'est vraiment des algorithmes à l'intérieur qui remplacent l'oreille de la personne sourde et qui lui permettent de détecter tout type de bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada